Musique Musique Moi je suis né à Princeville Puis enfin de chez nous Aujourd'hui j'en vois les photos C'est quasiment surréaliste On se courait en Abutibi Je pense Puis il y avait des grues Il y avait des billes de bois Il y avait des billes de bois Il y en avait des hauteurs Puis il y avait des grues Qui travaillaient là-dedans Puis il y avait des C'était toujours arrosé Ça c'était vraiment le paysage Ça c'était le voisin d'en face C'était vraiment en avant Puis le champ en question De l'herbe de bois Puis c'était le C'était le laminage En fin de compte C'est toutes les feuilles Qui servaient au contreplaqué Qui étaient Il y en avait un champ complet C'était énorme C'était à Princeville Bon c'est parti assez jeune Je dirais que je suis C'était né Artiste Dans le sens que Très jeune J'avais le goût de création J'avais ce besoin de création J'ai des souvenirs Déjà même avec des morceaux de bois Que je tenais dans les mains Que je voulais inventer quelque chose Avec ça J'avais vraiment le goût De créer quelque chose Mais je ne savais pas C'était quoi là Puis je les laissais là Puis idéalement C'était des ponts Que je pensais faire Des constructions Il faut dire qu'à cette époque-là J'avais peut-être 7-8 ans Puis on habitait là En face de chez nous C'était vraiment Un chantier de construction On pouvait jouer dans des Dans un champ Qui est quasiment surréaliste Dans le sens qu'on montait Dans ce champ-là Puis c'était juste du bois Puis il y en avait 5 pieds de haut De bois C'était juste des lèvres de bois Puis il y avait comme des trous Il y avait des escaliers là-dedans Il y avait comme un environnement Qui était On se créait des On avait des abris là-dedans On avait des camps là-dedans Puis c'était un champ Il était vallonneux Ça ressemblait à l'océan aussi C'était comme moi Je me voyais comme un capitaine de bateau On se promenait On avait l'impression d'être sur L'océan Que j'avais peut-être même pas déjà Peut-être pas vu encore Bon, j'ai fait un bac à l'UQAM Puis après ça une maîtrise Au bac, ça a été des tableaux sur toile Qu'on montait Il faut dire que À un moment donné J'ai senti Un petit peu plus tard Après le bac même peut-être J'ai senti d'être Tu sais, la création Il fallait que ça commence tout de suite Monter des toiles Ça prend Il faut que quasiment tu y penses Tu vas acheter le bois Tu montes une toile Il y a comme une espèce de technique Que je voulais comme passer outre Donc j'achetais le bois Mais Je le vissais Puis je faisais comme un cadre Puis après ça J'en revissais d'autres morceaux Ça, ça a été la période Là où j'ai commencé À faire des constructions de bois Autrement dit J'ai laissé un peu tomber Le processus Dans mes textes Souvent je dis Mon tableau commence Suite en faisant le châssis En fin de compte Le châssis Je le traverse Avec d'autres éléments Encore du bois Puis le fait d'en empiler Je crée autrement dit Avec les matériaux Ce que ça donne comme effet Un matériau sur l'autre Un matériau à côté de l'autre Etc J'avais Pierre Hayotte Comme directeur de maîtrise Il passe chez nous Puis il me dit Il me fait une référence Comme avec Frank Stella Il y avait d'autres personnes aussi Qui me l'avaient amené Mais moi Frank Stella J'avais vu une exposition De lui à Montréal Mais c'était une autre période Où il travaillait En aplat sur la toile Puis là j'ai pas mal lu Frank Stella C'est un philosophe Ça fait qu'il y avait Du beau texte à lire Je me suis reconnu Dans ses lectures Je m'appropriais presque De son texte Il me disait Il dit exactement Ce que je cherchais Des fois comme mot Parce que lui Il parlait de ses tableaux Il disait que c'était De la peinture Même si ses tableaux avaient 26 pouces D'épais Parce que moi C'était des tableaux aussi Que je sens connaître Encore Frank Stella De cette période-là Je faisais des tableaux Avec des Je commençais à introduire Des meubles Des chaises Qu'il y avait chez nous Puis je les défaisais Puis donc C'est un tableau Assez 3D Moi j'ai fait Des 1% À l'architecture Dans une école Marguerite bourgeois Où j'ai Collé En fin de compte J'ai passé une école Pour enfants Assez jeune Ça fait que C'était la cabane d'oiseaux Que je me suis servi Mais comme On peut passer Une cabane Mais aussi Une maisonnée Puis un élément Répétitif Que je renverse Puis je mets à l'endroit Avec des dimensions Aussi Sur le mur Qui fait que Ça peut avoir 3 pouces Ou 2 pouces Donc c'est C'est assez architectonique Ça me dérangeait Ça Les tramées Je les faisais Sur la table de cuisine Ça fait que Je me suis mis À mettre du papier journal Puis je me suis dit Même si le papier journal Il est collé C'est ça Je me suis mis À le déchirer Puis ça créait Les formels Ça créait l'informel À côté du formel En fin de compte Puis ça Bon Je m'en suis servi Pas mal Puis ici L'exposition J'ai sorti Ces tableaux-là Où le papier Il est dans le tableau Collé au tableau Après ça Je mets des polymères Il vient comme S'intégrer directement Il vient le Le plastifier Puis je le déchire Il y a des vagues Il apparaît des nuages Ou des strates Du paysage Parce que mes éléments Après ça C'est tout du bois Qui sont des petits morceaux Des carrés de bois Que j'y place Le plus spontanément possible Mais à mesure Que je les place Je sens le paysage Apparaître Des fois ça prend juste Deux éléments Puis je vois Comme la maison Sur l'île C'est du voyage En fin de compte Puis J'ai plus besoin De voyager en avion Je voyage dans la maison Chez nous J'ai plus besoin 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 Sous-titrage ST' 501 ...